Bonjour, bonjour, ici Sarah Brazen pour servir, et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur What's Your Frame, un jeu de l'amour absolu, je vous rappelle, je suis official creator, ce qui veut dire que les développeurs me font confiance pour vous, parler du jeu, et ça, c'est qualitatif. Oui, oui, je vous l'avais utilisé au milieu de semaine, nous allons voir aujourd'hui l'intégralité des mises à jour qui vont arriver pour le mois de juin. Il y a beaucoup de choses, je voulais vraiment le séparer des unités qui sortaient sur les bannières d'aujourd'hui, parce que, en vrai, la vidéo, elle aurait duré 3 heures, voilà. On va essayer d'être assez condensé dans cette vidéo-ci, tout en expliquant 2-3 petites choses intéressantes. Alors, si la vidéo est le concept de votre sire d'amour, vous plaît, n'hésitez pas à commenter, likez, partagez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien, mais moi, ça ferait sans plaisir et ça m'aide pour le référencement. Le petit com de début de vidéo qui fait toujours plaisir d'y dire, sire, la nouveauté, c'est bien, mais toi, c'est mieux. Oh yes, et je dirais la même chose pour la communauté d'amour que j'aime. Sur ce, let's go. Alors, on va lire et on va détailler le tout de manière très professionnelle, voilà. Une nouvelle mise à jour arrive le 20, mais ce qui veut dire que ça arrive dans 2 jours. 2 jours par rapport à quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ça arrive donc, on est samedi 18, dimanche 19, donc lundi 20. Et préparez-vous pour de nouvelles, la nouvelle odyssée, une nouvelle fonctionnalité de soldat démoniaque et une nouvelle apparence. Voici les détails. Nouvelle odyssée disponible, de le reste, nouvelle apparence, nouvelle fonctionnalité croisade démoniaque. Et oui, ce n'est pas une nouvelle aptitude sur les unités démoniaques qu'on peut avoir, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et donjon d'équipement, mise à jour. Oh, ça, ça peut être intéressant. Alors, l'odyssée. Qu'est-ce qu'il va y avoir après la mise à jour ? Terminer la voie du héros, 7 plus 10, ça fait 17. Voilà comment on lit en chiffres romains. 7 plus 10. Lancez-vous dans la nouvelle odyssée. En obtenant certaines magestiques de quêtes de l'odyssée, vous pourrez gagner la nouvelle apparence exclusive de Dolores, Pharaon doré. Et terminez toutes les quêtes de l'odyssée pour obtenir un nouveau héros légendaire. Oh. Oh, qu'il est beau, Ignite. Alors, voyons voir. D'accord, donc ça a l'air d'être plus ou moins une sorte de pandémonium, de ce que je comprends, avec des fois multiples. Ok. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux visuels en vidéo de Ignite ou ça ? Non, mais il va falloir qu'on le détaille très 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 rapidement, celui-là. Pierre d'âme de héros légendaire, essence d'artefacts mythiques, marteau de refonte, cristal de compétence légendaire et cristal d'invocation. Ok. Du classique sur les niveaux. Nouvelle fonctionnalité de croisade démoniaque. Lancement le 21. Oui, logique, puisque c'est... Héhé, c'est à partir des mardis, souvent, qui est à l'égard des guildes, où on peut commencer à s'enclencher sur la gare des guildes, donc, ça semble logique. La crosse démoniaque est une nouvelle fonctionnalité des soldats démoniaques. Elle comporte deux modes. Les étapes principales et les étapes de défi. Ça a l'air de ressembler à ce que l'on avait en termes de... Rappelez-vous, en termes de préparation pour comprendre comment fonctionnait la gare des guildes. Avec les petits bastions, les petits drapeaux et tout. Ok. Pendant l'événement, les capitaines pourront diriger les différents types de soldats démoniaques pour vaincre les héros en défense, étendre leur territoire et gagner de grandes récompenses. Étape principale et étape de défi. D'accord. Donc, l'étape principale, ça va faire un mode histoire et un mode un peu plus pété, un peu plus compliqué. On va vraiment tendre vers quelque chose d'amusant, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un pan de jeu qui va être fait avec les héros et tout un pan de jeu qui va être fait via les unités démoniaques. En vrai, c'est pas si mal. Il va falloir que vous appreniez du coup à utiliser vos soldats démoniaques. Je pense entre autres à Nicolas qui m'a écrit dans une de mes dernières vidéos. J'ai du mal avec ça. C'est compliqué. Et puis, j'en ai pas beaucoup. Et bien là, il va falloir vraiment que tu t'y mettes du coup, mon petit Nicolas. Nouveau soldat démoniaque. Et moi, c'est bien. J'en avais plus que deux qui me manquaient. Et bien, il y avait déjà ça. Mais il était en ultra doré. Et c'était celui qu'on avait pour, comme récompense, d'avoir réussi à mettre 50 000 dégâts sur le C4. Ouais, on verra bien. C'est peut-être juste un soldat et non pas l'ordre du coup, l'autre. Le fou. Oh, Kali. Disciple d'Agag. D'accord. Ces trois nouveaux soldats ont un rôle de soutien. Ils peuvent conférer des bonus comme des boucliers ou les accélérations aux autres soldats démoniaques pendant le combat. D'accord. Ils sont essentiels pour terminer les étapes de défi de la croisade démoniaque. Les captains peuvent tenter d'obtenir trois nouveaux soldats dans la croisade démoniaque. Les soldats proposent de nouvelles stratégies pour la garde des guildes. Et effectivement, si on a des boosts en termes de vitesse ou des boucliers, selon la puissance du bouclier, ça peut vraiment être un petit game-changing. Nouveaux mécaniques de cartes. Les croisades démoniaques ajoutent neuf nouvelles cartes exigeantes avec trois nouveaux mécaniques. Les barils à poudre, les laves de fusion. Les dalles qui sont des laves en fusion, ok. Des remparts, deux voies sont disponibles pour lancer les attaques. Avec les soldats démoniaques, ce qui enrichit grandement la dimension de stratégie. Donc, truc à poudre, d'accord, ça va faire Pac-Man. Non, pas Pac-Man. Comment il s'appelle ? Avec les bombes, il fallait les casser. Si vous voyez, quel jeu je parle, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bomberman, 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 voilà. Lave en fusion. Fuse des gammes bruts, on continue sur ce soldat. D'accord. Et les remparts, on en voit une ici, ok. Mise à jour principale du donjon d'équipement. Nouvel ennemi. Le donjon d'équipement comporte désormais six étapes. Et un nouvel ennemi. La maîtresse de sang enragé. Pour lancer les défis, vous devez consommer de l'endurance. Et les nouvelles clés de donjon. Donc un... Qui arrête quatre, en gros. La maîtresse de sang enragé peut invoquer deux types de clones qui peuvent se guérir lorsqu'ils subissent des dégâts physiques ou des dégâts magiques. Adaptez vos fonctions de déployer les héros avec les types de dégâts différents. Pour la contrer efficacement. Ok, donc ce que l'on prend, la maîtresse de sang va pouvoir créer deux clones différents. Un qui sera en... Qui aura une... Bon, à ce niveau-là, c'est presque une immunité. C'est à se guérir à chaque fois qu'elle se prend des dégâts. Elle se guérit à chaque fois qu'elle se prend des dégâts physiques. Et une autre qui se guérit une fois que vous avez utilisé des dégâts magiques dessus. Donc dégâts magiques sur dégâts physiques et dégâts physiques sur dégâts magiques. Ça va être marrant, ça. Edith, j'ai pas. Ardea, j'ai pas. Edsult, j'ai, heureusement. Aileen, j'ai pas. Et Ex, j'ai, heureusement. Ajustement principal. Ah oui, d'accord, c'est le Gear Red 4, niveau 1. Gear Red 4, niveau 2. La récolture de chaque donjon d'équipement est étendue. Deux donjons seront ouverts simultanément. Le contenu des étapes seront, d'accord, donc ça va être bien compliqué. Différents types de clés, d'accord. Donc on n'aura pas les mêmes clés. Par contre, est-ce qu'on aura les mêmes équipements ? Oui. Des passe-partout pour les récoltes équipements 1, 2 et 3 pour lancer les défis de donjon. Différents types de clés de donjon sont nécessaires pour défier différents donjons d'équipement. A chaque ouverture de donjon, l'équipement, l'équipetaine recevra 100 clés de donjon correspondant à chaque donjon. L'équipetaine peut obtenir des passe-partout pour les raids. Ah non, dans les raids d'équipement, d'accord, je n'ai rien dit. Sur le coup, on est le matin, je suis encore en train de prendre mon café. Sur le coup, j'ai cru pour les raids d'équipement 1, 2 et 3. J'ai fait les cercles, maintenant il y a des clés pour aussi les gares raids 1 et 2 et 3. Allez, boutique, d'accord, les récompenses boutiques. Autre mise à jour importante, pose de... Ouh la vache. Alors, les coffres de pose de guide dans difficulté cauchemar et supérieure, d'accord, n'inclut plus de récompenses communes, comme les insignes et les cristaux de compétences rares. Cependant, ils ont plus de chances de conférer des cristaux de compétences légendaires et d'autres objets de grande valeur. Oui, ça on le demandait. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de gens qui font littéralement le boss de guide en mode cauchemar 4, depuis des mois, comme notre guilde, bah en vrai, qu'est-ce qu'on peut s'en fiche d'avoir des cristaux bleus de compétences ? Bah on les a toutes... Pour les rares personnes qui se sont amusées à les garder, on les a tous à fond. Et le 9 dixièmes de personnes les vendent juste pour avoir des dixièmes. Donc en vrai, les insignes, pareil, les insignes, on s'en fiche un peu. Le plan d'équipement. Et ça, c'est le, le, le truc. Le truc que tout le monde est content puisque ça fait presque... On est en mai, ça fait presque, bah depuis le début du jeu en vrai, que l'on supplie les dévoueurs pour l'avoir. Les capitaines peuvent sauvegarder des plans d'équipement et leur donner un nom personnalisé. Ils pourront ensuite sélectionner n'importe quel plan enregistré pour s'équiper en un clic. Oui, je m'explique. Vous savez que pour faire des différents modes de jeu, il faut des équipements précis sur les unités. On a eu il y a quelques mois l'échange d'équipements rapide. Ce qui simplifie quand même pas mal les choses. Le gros problème de ça, c'est que maintenant, il faut des équipements, enfin, il faut équiper ces unités spécifiquement pour la guerre des guildes. Pour le boss de guildes. Pour les différents niveaux. Ça, c'est pour le début du late game. Pour les différents niveaux des guerres raids. Pour les guerres raids 4. Maintenant, on est obligé de dire les guerres raids 4. Donc, 2. Ça fait pour 7 modes de jeu. Rien que pour chaque mode de jeu là, il faut des équipements spécifiques et potentiellement différents. A chaque fois. Pour les unités. C'était un peu compliqué au bout d'un moment. Donc là, c'est complètement pépite d'avoir ça. C'est tellement qualitatif. On est content. En vrai, c'est une grosse, grosse mage. Et c'est une mage qui se veut une mage d'action. Et non pas une mage de cadeau. De cadeau free to play ou de cadeau pay to win. En vrai, c'est une bonne mage. Inévitablement, vous doutez bien que lundi ou mardi, ça c'est quasiment certain, il y aura une vidéo watch par rapport à Init. Mais pas que. Oui, je vous rappelle. Oui, je vous rappelle. Je vous rappelle justement qu'il y a, on l'a vu il y a quelques secondes, lui. Oui, la vidéo ne sera pas aujourd'hui une vidéo d'invocation. Mais ne vous inquiétez pas. Vous les verrez. Vous verrez mes tirages de... Zut. On va dire. Et à votre avis, Youvar, je l'ai eu ou pas ? Mettez-le moi en commentaire. On va voir qui a raison, qui a tort. On sera très vite. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à compter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, moi, ça ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour la référence. Bon, petite vidéo, du coup, explicative de toutes les... Eh bien, de tous les events qui vont popper. Ce qui est marrant, c'est que Youvar est déjà montré comme étant pour le boss de Guild. Petite subtilité dans une erreur que j'ai dite. Voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Il y a une erreur qui s'est glissée dans ce que j'avais dit. J'avais mal lu la compétence. Et surtout, la traduction était, à mon sens, compréhensive dans ces deux sens-là. C'est au niveau de la tempête insérée mortelle. Pour chaque tirer allié ayant lancé son ult, il obtient une épée volante. Les trois prochaines attaques, ce n'est que sur Youvar. Cette compétence-là, en fait, le heal, ce n'est pas en référence à l'unité tireur allié qui a utilisé son ult, mais sur Youvar. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va utiliser, enfin, un tireur qui va utiliser son ult, Youvar va avoir une perforation de défense qui sera qualitative. Bien évidemment, si vous arrivez à avoir des tireurs qui tirent très, 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 très rapidement et très, très, très souvent à leur ult. Silas. Vous allez avoir de la pénétration d'armure avec Youvar qui sera absolument qualitative. Et ça, on aime. Sur ce, je vous fais de gros bouts de bouts et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.